A l'aube de ce XIXe siècle, la France est dirigée par Napoléon Bonaparte, un homme venu de la petite noblesse et qui a su par son talent, mais aussi par un coup d'État, celui du XVIII Brumaire, se hisser au sommet de l'État. Un peu à l'image de cette pastorale que vous entendez, une pastorale composée par Beethoven en 1808, les choses s'annoncent plutôt bien pour Napoléon en ce début de XIXe siècle. On rappelle rapidement, il est premier consul en 1802, il se fait couronner empereur en 1804, il sera Napoléon Ier. D'ailleurs, pendant son couronnement, il se saisit de la couronne des mains du pape et il la pose sur sa tête, ça en dit long, sur le bonhomme. Et c'est un homme hyperactif, pourrions-nous dire aujourd'hui. Il est sur tous les fronts, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Napoléon va réformer l'État et de la façon la plus durable. Rien ne lui échappe, il réorganise l'administration, les préfets, les départements, la monnaie, la Banque de France, le Conseil d'État, les lycées. Et puis la face sombre, c'est tout de même le rétablissement de l'esclavage pour renforcer le régime colonial et pour des raisons économiques. Ce matin, je vous propose, en cette période de commémoration du bicentenaire de sa disparition, de revenir sur sa politique à l'égard des Juifs de France. Et pour évoquer cette histoire, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie de l'historienne Béatrice Philippe, qui est auteure de nombreux ouvrages, et notamment de celui-ci, Les Juifs. Et l'identité française, c'est un ouvrage paru en 2016 aux éditions Odile Jacob. Bonjour Béatrice Philippe. Oui, bonjour. Je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance et d'être ici. Mais moi également, c'est partagé. Alors, Béatrice Philippe, nous allons revenir sur cette histoire. On a bien vu ces derniers jours, dans l'actualité, que la commémoration de Napoléon faisait polémique. Mais sa politique à l'égard des Juifs fait aussi polémique. Certains historiens la trouvent, j'irais jusqu'à l'extrême, dire infâme, un peu à l'image de ses décrets. D'autres historiens sont un peu plus mesurés. Je crois que vous en faites partie. Alors, pour bien comprendre ce Napoléon et sa politique, pensez-vous que si on remonte quelques années auparavant, au moment de l'émancipation de 1791, pensez-vous que sa politique aurait été différente sans l'émancipation de 1791 ? Ah, ça c'est une question difficile parce que je ne suis pas voyant et je ne veux pas savoir ce qui aurait été fait. C'est impossible. Mais je pense qu'il faut saluer la mémoire de Napoléon. Il est mort d'une manière absolument horrible, tout seul, dans une île. Et je pense que c'est un des grands personnages de l'histoire de France. Ceci étant, on va revenir aux Juifs. Et si vous voulez, appelé décret infâme, ce qu'il a écrit me semble vraiment très 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 exagéré. Très exagéré, c'est un... ce décret est très antipathique, d'autant plus à mesure qu'il ne correspond pas à la loi française. On n'a pas le droit de traiter comme ça des gens, on n'a pas le droit de les mettre hors de la loi. Ça ne se fait pas. Mais ceci dit, pratiquement, ce n'était pas si terrible que ça. Nous y reviendrons. Mais je dis tout de suite que la plupart des Juifs n'en ont pas pâti. Sauf évidemment les plus malheureux, les péquenots alsaciens. Alors, je note le mot péquenot. Oui, alors quand je vous ramène à la date de 1791, c'est que la décision de Napoléon de régler, de réorganiser un petit peu la communauté juive, c'est une manière de rationaliser l'émancipation qui avait été acquise à la fin du 18e. Oui, parfaitement. Je pense qu'il faut bien comprendre que cette organisation des Juifs, avant la Révolution, datait du Haut Moyen-Âge. À l'époque, du reste, tous les peuples, les chrétiens et autres, étaient organisés sous la houlette de l'évêque, de l'abbé, etc. Eh bien, les Juifs aussi, ils avaient leur propre loi, mais ils se priaient aux lois générales du royaume. Mais ils avaient leur propre loi, notamment en ce qui concerne le mariage, les successions, enfin tous les problèmes internes au judaïsme. Vous ne pouviez pas assassiner votre voisin sans passer devant le tribunal général, mais pour les petites choses, ils avaient ça. Et ils n'avaient pas très envie, ils voulaient. En fait, les Juifs rêvaient d'être des Français comme les autres, de ne pas payer plus d'impôts, de ne pas demander l'autorisation de se marier, de ne pas avoir des difficultés à enterrer les siens, etc. Mais ils ne voulaient pas non plus abandonner ce qui est estimé leur dû. Garder l'un et l'autre, finalement. Garder l'un et l'autre, et accéder à la faune. Alors, que cherche finalement Napoléon ? Est-ce que vous pourriez nous décrypter ce qui se passe dans la tête d'un Napoléon qui, en 1806, il est au sommet de sa gloire. Il y a eu Austerlitz, ça y est, il est devenu empereur, il est aimé des Français. Non, il n'est pas encore empereur. Il n'est pas encore empereur en 1804. Oui, juste après. Ça se touche, il sait bien qu'il va le devenir. Donc, il est bien au sommet de sa gloire, et il va s'intéresser au sort des Juifs. Que se passe-t-il dans sa tête ? Pourquoi le fait-il ? Eh bien, figurez-vous que je me suis posé la même question. D'abord, je me suis demandé pourquoi les Juifs intéressaient la population. Parce que finalement, c'était une petite tâche d'encre. Vous étiez combien ? Sur une grande nappe. Au tout début du 19e, ils sont combien ? 40 000 les Juifs ? Ils étaient 40 000 Juifs, vous vous rendez compte ? Donc, 400 à Paris, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Et on aurait pu laisser tomber. Mais le problème des Juifs était à la mode. C'était un symbole. J'ai l'impression, pour les philosophes, comment peut-on laisser des gens qui sont finalement des hommes ? On a toujours dit que c'était des hommes. Contrairement à ce qui s'est passé au 20e siècle. C'est des hommes, donc on leur doit un certain respect. Ce sont des Blancs. Mais on ne parlait pas de couleur encore tellement. Mais ils sont quand même différents de nuits. Donc, ils vivent à part. Ils vivent à part. Et ça, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les rendre plus utiles ? Et plus heureux en même temps. Il faut les régénérer. Il y a des tas de courants comme ça, notamment en Allemagne, où des grands philosophes se penchent sur le problème. Et où Moses Mendelssohn, notre grand philosophe, l'un des plus grands, dit mais ce n'est pas possible. Les chrétiens doivent comprendre et les juifs doivent également faire des efforts. Et il faut arrêter. Donc, vous pensez que c'est la Ascala et les Lumières qui ont poussé ? Je pense que les Lumières ont poussé. Mais, il y a eu la Ascala en Allemagne, en Autriche. Et finalement, il n'en est rien sorti ou pas grand-chose. Et oui. Comment c'est ? Alors, vous ne pensez pas que Napoléon avait juste cette envie de maîtriser tout citoyen présent dans son empire ? Et que cette maîtrise, ça supposait diriger, ça supposait surveiller. Et donc, c'était le meilleur moyen pour lui. Oui, il y a ça, c'est vrai, vous avez raison. Napoléon, il s'occupait de tout. Il fallait le fonctionnement des boîtes aux lettres, de tout ce que vous voulez. Oui, il s'occupait de tout, il travaillait 24 ans sur 24. Quand je dis hyperactif, je ne me trompe pas. Un vrai hyperactif. Non, vous savez ça, exactement. Mais, ce n'est pas que ça non plus. Parce que, finalement, les Juifs ont été donc émancipés, non sans mal, de reste, et à la suite de la Déclaration des droits de l'homme, en 1791. Et alors, ça a été une espèce de libération pour de nombreux d'entre eux. Ils ont quitté leur patelin, pas tellement en Algace. Oui, ils avaient la liberté de mouvement, c'est ça. La liberté de mouvement, ils pouvaient aller où ils voulaient. Ils pouvaient faire le métier qu'ils voulaient. Au fond, ils n'étaient plus obligés d'obéir au rabbin et au Parnasse, et à tous ces gens qui, au fond, leur prenaient des sous et du temps. Et, eh bien, on avait l'impression que tout se délittait. D'autant plus que l'animosité entre les Juifs alsaciens dans leurs sabots et les Juifs bordelais au sommet de la gloire, eh bien, était une catastrophe. Qui ne s'entendrait pas du tout. Vous savez, ils ne voulaient même pas supporter qu'on s'enterre dans leur cimetière. Mais est-ce qu'ils se rencontraient ? Parce qu'on avait bien, finalement, le paysage de la communauté juive de France au XIXe siècle. C'est quoi, finalement ? On a ces Juifs d'Allemagne, d'origine allemande, qui sont en Alsace. Et puis, on a ceux qui nous viennent d'Espagne, qui sont les Juifs de Bordeaux, de Bayonne, et puis les Juifs du Pape. Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'ils se rencontraient réellement ? Non, attendez. Je veux en venir, le plus important, ce sont les Juifs d'Alsace, qui ne viennent pas forcément d'Allemagne, ou alors très tôt, ils viennent de Spires, je m'appelle-le comme ça, de Worms, des villes attenant à l'Alsace. Bon, et puis, ils se replivent dès le Xe siècle, à peu près, en Alsace, et ils ne prospèrent vraiment pas beaucoup. Bon. Lorsque la France fait la conquête de cette région, elle y trouve des Juifs. Pas mal. Alors qu'elle a expulsé, peu de temps avant, tous les Juifs de France, tous, eh bien, elle garde les Juifs d'Alsace, d'abord parce qu'elle avait déjà assez d'ennuis comme ça, deuxièmement parce qu'ils faisaient le trafic de chevaux et que personne ne voulait le faire, et puis troisièmement parce que c'est fatiguant. Par paresse ? Non, mais c'est compliqué, ils vont pleurer, etc. Bon, alors, on les laisse, mais ils ont un régime qui n'est pas bon, qui date du Moyen-Âge. Ils ne peuvent pas sortir de leur trou. Quand ils vont à Strasbourg pour vendre leurs marchandises, ils doivent avoir un passeport, et chaque fois payé le même prix, un Juif égal une vache, alors ils sont comparés à des animaux, c'est inadmissible. Demander l'autorisation de se marier, enfin, tout est surveillé. Bon, alors donc, il y a ces Juifs-là qui parlent l'Alsacien comme les autres. Et Napoléon disait, que m'apporte leur charabia puisqu'ils sabrent bien. Ah ! Je ne sais pas si les Juifs sabrent bien, mais enfin, ils parlaient ce charabia dans lequel, par-dessus le marché, ils introduisaient des mots de yiddish allemand. D'accord, donc on était vraiment dans un patois... Enfin, tout le monde ne les comprenait quand même. Oui, oui. Bon. Alors, en France, et c'est la grande différence, on ne massacre pas les gens dans la rue, comme ça. Il y a toujours eu une espèce de règlement quand même. Même quand il y a de la pague, et même maintenant, on essaye d'éviter. Bon. À côté de cela, donc, paysans sans terre, parce qu'il n'est pas le droit d'avoir de la terre et d'employer les chrétiens, nous avons les Bordelais qui viennent, Bordelais, Bayonais, enfin, etc., toute la région, qui viennent, vous l'avez très bien dit, d'Espagne et du Portugal. Et pour quelques-uns, il y en a qui viendront du Maroc, mais très peu, et qui forment, ou de Hollande. Et ils ne connaissent que les leurs, les séfarades. Oui, oui. Donc on a vraiment deux communautés bien distinctes. L'instruction n'est pas la même. Alors, revenons à cette période du début du XIXe, au moment même où Napoléon a la volonté de réglementer, finalement, ou de rationaliser, de remettre de l'ordre. Donc il a l'idée, en 1806, de rassembler les notables, d'abord, et de leur soumettre une douzaine de questions. C'est bien ça. Exactement. Quand on lit ces questions, Béatrice Philippe, quand on lit ces questions, c'est quand même la preuve qu'ils ne connaissaient rien aux Juifs, à ce moment-là. Non, non, non. Il leur demande s'ils se marient avec plusieurs femmes. Eh bien oui, mais il l'a fait exprès. Ah bon ? Mais oui, mais oui. Enfin, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans les profidences de Napoléon, je le regrette. Mais il l'a fait exprès parce qu'il le savait très bien. Et pourquoi est-ce qu'il voulait ? Il a demandé ça. Parce qu'effectivement, dans cette histoire de polygamie, les Juifs, ce sont, au Xe siècle, ils avaient entendu dire que la polygamie allait être interdite pour les chrétiens. Ils ont devancé des huit jours et Rabenu Gershom a décrété que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Ça voulait dire quoi ? Que la loi du pays est la loi. Très bien. Donc, il y avait derrière la question, il y avait déjà la volonté de leur montrer qu'il y a la loi du pays et puis vous, voilà. Alors, on dit qu'au terme, alors il y a 95 notables qui sont réunis. Il y en a plus, il me semble, Ah, c'est possible. 111 peut-être. Oui, je ne sais pas. il est plus très bien, enfin, dans une centaine. Ces communautés juives, même si elles ne s'entendent pas, elles arrivent à se réunir pour répondre à ces douze questions parce qu'il va faire le refaire. Napoléon, c'est Napoléon qui doit. Il y en a, voilà. C'est le pire que le service militaire. Oui, il ne fallait pas déroger. Et les représentants ont été choisis par les préfets. Donc, Ah oui, c'est vrai. Donc, on se doutait bien qu'il serait de l'avis du gouvernement. En tout cas, pas trop d'infos. Les réponses sont données et puis, un an, un an et demi après, c'est en 1808, est organisé le fameux le Grand Saint-Nédrine où là, les réponses sont présentées. Et on dit que Napoléon se rend compte que finalement, ah ben, les juifs ne sont pas si sauts que ça. Il a été étonné de l'érudition de ces juifs. tous ont été étonnés parce qu'on pensait avoir des gens complètement attérés, terrorisés. Non, non, non. Des gens qui ont répondu, qui étaient très, très calés, notamment les grands rabbins. Très bien. Et il a donc, c'est la première réunion qui a réglé tous les problèmes et la deuxième, elle a été faite pour la forme parce que Napoléon s'est dit mais les juifs ne vont pas obéir parce qu'il n'y avait pas assez de rabbins dans la première. Alors dans la deuxième, il n'y a presque que des rabbins en disant là, ils obéiront. Oui, c'est vrai, il y avait 45 rabbins 45 rabbins venus d'Allemagne, d'Italie. Parce que finalement, ces rabbins, Napoléon voulait en faire des intermédiaires entre les ordres qu'il donnait et des sous-préfets. Des sous-préfets. Très désagréable de reste pour un rabbin. Oui, de faire finalement soumettre, de soumettre sa communauté aux lois de l'appelé. Par exemple, c'est eux qui devaient dénoncer les gens qui faisaient encore de l'usure. C'est eux qui devaient signaler les jeunes gens en âge de partir au service militaire. Enfin, c'est des règlements policiers. Mais ça n'a pas duré. C'est dans la première partie. Et puis ça a été effacé. Alors, suite à ce grand Sanhedrin, pourquoi y a-t-il des décrets dont on a parlé tout au début, ces fameux décrets que l'on a considérés comme infâmes où on va imposer quand même aux Juifs des règles que les autres ne vont pas, auxquelles ils ne vont pas être soumis ? Parce qu'il y avait énormément de réclamations contre les Juifs, notamment en Alsace, en disant que ces gens-là ruinaient la population, faisaient de l'usure et qu'ils allaient être maîtres de l'Alsace si on continuait. Ce qui était tout à fait faux. Parce que certes, ils prêtaient intérêt, c'est vrai, mais alors, à l'époque, il y avait très peu de banques et les paysans, ils avaient besoin d'argent. Donc, il leur en fallait. Et des études ont été faites par des économistes récemment et on s'est aperçu que dans les régions où il n'y avait pas de Juifs, il y avait le même taux d'usure qu'en Alsace. Donc, c'était pareil. Mais les Alsaciens, il y avait quand même une tradition pas antisémite, anti-juive. Oui, anti-judaïque, on pourrait presque. Anti-judaïque, voilà. Anti-judaïque. Et là, ils ont persuadé Napoléon qu'il y en a eu assez et qu'il fallait réglementer et être plus sévère peut-être. Plus sévère puisqu'ils n'obéissent pas. Mais quand vous parlez comme ça, Béatrice Philippe, j'ai le sentiment que vous excusez un peu Napoléon et que vous lui trouvez des circonstances atténuantes à ces décrets, à ces réglementations qui sont un peu dures. Je crois que ce n'était pas nécessaire. Mais ce n'était pas nécessaire et ce n'était pas sympathique. Je ne veux pas dire que ce soit bien. Mais je crois que quand on est un homme politique, on est des fois... Il arrive qu'on fasse des bourdes. Enfin, je ne sais pas, il me semble que ça existe toujours. Ça existe toujours. Et qu'on est peut-être entraîné plus loin qu'on ne le veut. Et donc, il avait, en quelque sorte, il pouvait être aussi contraint par des conseillers qui voulaient réglementer tout cela. D'abord, il l'a fait à titre provisoire pour 10 ans. Oui, pour 10 ans. Exactement. En 1808 et puis en 1818... Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et Louis-18 laisse tomber. Il laisse absolument tomber. Et puis en plus, la plupart des gens en ont été exénérés. Oui. Les Parisiens et puis évidemment les gens de Bordeaux-Baïonne, enfin, etc. Etc. Donc, c'était vraiment... Ça retombait sur les plus pauvres, les plus minables, les Alsaciens qui... C'est ça. C'était bête, mais c'était comme ça. Finalement, on pourrait dire que cette émancipation puis ce grand Saint-Nédrine de Napoléon a donné un peu une impulsion favorable pour les Juifs. Oui, tout à fait. Puisque cette première partie du 19e siècle, elle est quand même positive. Mais bien sûr. On a Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe qui vont se comporter... Un biquet. Voilà. Et puis qui vont se comporter tout à fait correctement avec la population juive. on va avoir des Juifs qui vont connaître un grand... Enfin, un développement, un épanouissement. Je veux dire, les Juifs vont se... vont s'enrichir pendant cette première partie. Oui, tout à fait. Donc c'est en cela qu'on peut considérer que c'est positif finalement. C'est-à-dire que ça a été positif à partir du moment où les Juifs ont eu les mêmes droits que tous les autres. Ça a commencé par la déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent libres et égaux. Et puis ça n'a pas été appliqué tout de suite aux Juifs. Ça a duré deux ans, mais ça s'est fait quand même. Donc ils ont les mêmes droits, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent... Et il faut reconnaître de la part des élites juives parce qu'il y avait quand même une élite qui les ont énormément poussées et qui ont dit qu'il faut que chaque enfant aille en classe, après la lire, à écrire, et puis en plus dans la langue du pays. Parce que ça, c'est important de parler la langue. Il y a une forte volonté de la part de la communauté juive aussi d'intégrer et d'être... Alors, on ne va pas dire... Des chefs, des chefs et des rabbins. Alors, on ne va pas dire le mot assimiler, mais de vraiment être intégré. De s'intégrer. Et c'est les rabbins qui disaient... Ils avaient des phrases exagérées. Ils disaient la Seine est notre Jourdain, Paris est notre Jérusalem, enfin... Ah oui, ça va aller loin. On regarde... Quand on regarde l'histoire de la France du XIXe siècle, il y a beaucoup de rebondissements. Mais l'histoire des Juifs, si on élargit un peu notre réflexion à présent, Béatrice Philippe, on voit que les Juifs ont vécu cette première partie du XIXe siècle de manière très favorable, finalement, et puis, et que les choses se passent mal après. Se sont gâtées. Est-ce qu'on a là une corrélation ? Est-ce qu'on peut dire que l'histoire des Juifs est corrélée à l'histoire de la France ? Et quoi ? Est corrélée, est parallèle, finalement, et que ce que va vivre la France va se répercuter sur l'histoire des Juifs de France ? Écoutez, dans une certaine mesure, j'approuve ce que vous dites, puisque on a dit, et je crois, que les Juifs ont été des témoins de l'histoire, et souvent des victimes de l'histoire. Ils souffrent plus que les autres qui étaient une catastrophe. Voilà. Alors, il y a eu une catastrophe dont c'est du reste remis, c'est la perte de l'Alsace-Lorraine et on a été battus à plate couture pendant la guerre de 1970. Nous avons, à ce moment-là, beaucoup de Juifs qui adhèrent au régime républicain. Mais d'autres, très nombreux, restent fidèles en penser à l'ancien régime et notamment à Napoléon III qui a été très favorable au judaïsme. Alors, pourquoi cette montée d'antisémitisme ? D'abord, je crois que ce n'est pas un phénomène typiquement français. C'est dans toute l'Europe. Je ne vous parle pas de la Russie. On assassine les Juifs comme des lapins. Mais même en Allemagne, c'est ailleurs les journaux allemands. Je crois que c'est beaucoup une jalousie à la suite de la montée en puissance de certaines familles juives. La peur. La peur d'être envahie. C'est le mythe. Le mythe juif. Qui a fait peur. Merci Béatrice Philippe. Les choses, le temps va un peu trop vite pour nous. On aurait encore des tas de choses à dire. Et c'est une autre histoire qui commence. Vous reviendrez nous voir pour nous parler de la suite. La suite de l'histoire. La suite au prochain numéro. Merci infiniment. Je rappelle que nous étions en compagnie de Béatrice Philippe, l'historienne qui est l'auteur notamment entre autres de ce livre Les Juifs et l'identité française paru aux éditions d'Ile Jacob. de Béatrice Philippe. Merci.